Alors, ce petit cochon, Maître Capello, va nous en parler. Bon, on sait qu'il contient mille francs, parce que, vendredi dernier, à Redès, il a disparu, il s'est envolé, enfin, l'argent qui était dedans. Allez, une nouvelle phrase. Donc, aujourd'hui, les Routinois vous offrent une phrase entièrement nouvelle, et vous gâte. Elle contient quinze mots, dont six sont déjà connus. La voici, quand, les, suivi de deux mots inconnus, de, plus deux autres mots, en, plus un mot, là, encore un mot inconnu, des, suivi de trois mots également ignorés. Nous écoutons vos questions. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur. Y a-t-il le verbe être dans la phrase, s'il vous plaît ? Il y a, Monsieur, le verbe être, je donne cent francs, au parcellé, naturellement. J'écoute ma phrase ? Oui, parfaitement. Quand les, quand les grands footballeurs de Saint-Étienne iront en finale, la France des sportifs sera contente. Puisque, Monsieur, il y a un mot exact, j'ajoute mille francs, et vous gagnez cinquante francs. Mais vous ne savez pas quel est ce mot ? C'est bien parti, là, hein, deux mille cents, déjà. C'est bien parti, Maurice, en première fois. Bravo, Monsieur. Madame, c'est à vous. Bonjour, Maître. Bonjour, Madame. Y a-t-il un verbe au futur, s'il vous plaît, dans cette phrase ? Il y a, Madame, dans cette phrase, un verbe au futur, voici cent francs. Pour le porcelet. 2002. Quand les aimables animateurs de télévision seront en vacances, la plupart des téléspectateurs seront très tristes. Madame, votre frère, je ne respecte pas le canevas et l'artiste, mais les gentils et les charmantes. La phrase de la dame. Merci, Madame. 2002, on suivra. A vous. Bonjour, Maître. Bonjour, mademoiselle. Est-ce qu'il y a le mot « seront » dans la phrase ? Alors, Madame, de poser une question d'un autre style, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la phrase comporte des enfants ? Il n'y a pas, Madame, d'enfants dans cette phrase. Toujours de mille cents. Aucune allusion. Est-ce qu'il y a un sentiment dans la phrase ? Il n'est pas, Madame, question de sentiments. Dis-moi dans la phrase. C'est une phrase sans cœur. Attention. Est-ce qu'il y a une expression de joie dans la phrase ? Oh, la joie est exclue, Monsieur Hélas, de cette phrase. Non, Monsieur. 2002, toujours, on continue. Bonjour, Maître Capelot. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que dans votre phrase, il y a un nom de « ville » ? Il n'y a pas de nom de « ville », hélas, dans cette phrase. 2002, mais on ne perd pas de temps parce qu'on est besoin de deux choses. Bonjour, bonne question. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Dans votre phrase, il y a-t-il deux verbes ? Il y a deux verbes dans cette phrase. J'ajoute 100 francs. 2 300. Quand les petits-enfants de France seront en vacances, la tâche des maîtres sera terminée. Rien de nouveau, madame. Hélas. Alors, restons à 2003, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Il y a-t-il un rapport quelconque avec notre région ? Il n'y a aucun rapport, madame, avec la région de Picardie. Merci. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a un rapport avec la famille, s'il vous plaît ? Avec la famille, monsieur ? Non. 2003. Les questions sont bonnes, marquons-le. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Y a-t-il un nom commun dans la phrase ? Il y a un nom commun. Je n'ai pas dit un seul, j'ai dit un nom commun, naturellement. Oui, oui. Ça fera pour le porcelet. 2004. 2004.